insensible s'abstenir le marché des fétiches de l'omé fondé en 1863 est l'un des principaux marchés voodoo de la sous région une région réputée pour sa culture animiste atypique fascinant mais surtout choquant le marché est l'une des principales sources de matières premières de sorciers et autres féticheurs dans les états vous y trouverez des crânes de chats chiens tortues hérissons des têtes de singes et crocodiles l'endroit est tout sauf accueillant une odeur de pourriture nauséabande et des sollicitations incommandantes de vendeurs prêt à tout pour vendre tout type d'objets fétiches visite guidée dans l'un des marchés qui demeure certes l'une des principales attractions touristiques de l'omé en train de parler du marché au fétiche et le marché au fétiche étant l'unique dans la cdao composé de 15 états nous tous dans ce milieu dans ce marché nous sommes originaires du bénin mais il n'y a pas un marché au fétiche au bénin sur ce nous avons deux sortes d'explications une odeur qui concerne le reste d'animaux la poupée les oiseaux que vous voyez là qui ne sont que les matières premières qui nous servent à composer les fétiches et la deuxième partie c'est au couvent où il y a la finalité des ingrédients que vous avez vu au dehors qui sont des objets gorgés d'esprit pour la protection la chance protection de la maison et contre les voleurs les mauvais sens que je vais vous montrer un peu tard dès qu'on sera dans le temple voici ici nous avons une tête de chien domestique avec la tête de chien domestique peut-être les serpents naja et peut-être des serpents et mamba vers plus quelques heures on compose un fétiche que nous appelons dans mon langage les bas les bas c'est le gardien protecteur de la maison contre les voleurs et les mauvais sens que je vais vous montrer un peu tard dès qu'on sera au pouvant là nous avons les chouettes avec les chouettes et plus quelques herbes on le laisse se calciner au feu et avec une pierre le tout réduit en très fines coups de noirs avec une lame on passe à la vaccination africaine comme celui-ci contre les mauvais sort la sorcellerie et aussi pour guérir et les maladies jetées par les mauvais sort là nous avons des queues de chevaux la couteau que vous voyez la queue de chevaux cela sont des queues de vaches qui avaient servi de chasse mouches et dans le palais royal et château mais aujourd'hui c'est plutôt utilisé dans les danses traditionnelles et quand vous les voyez dans les maîtres prêtres et prêtresse et baudoux ce n'est pas pour la danse mais c'est pour commander les esprits c'est pour faire les prières les bénédictions et aussi pour chasser les mauvais esprits de coton mais nous n'avons pas les industries nécessaires pour pouvoir transformer ces cotons dans le bon vieux temps alors pour se déplacer nos aïe ensuite quand même se protéger le cesse avec les rafia et le monsieur a pour nom appliqué qui veut dire croire de la forêt et a blessé la reine l'aide de foire de royal alors le point que vous voyez sur son corps c'est pour représenter le dieu de la terre appelé sapaté qui se manifeste à travers des boutons bizarres sur le corps comme par exemple les varioles les varicelles les rougeoles que la médecine moderne ne peut jamais guérir et un protégé de sapaté si jamais tu lui envoie alors ça retourne à l'envoyeur toutes les sortes que tu vas jacquer sur la personne retourne à l'envoyeur et là nous avons les poils de porphymiques qui avaient servi de stylo à hérisson chauve souris et un peu de pénis de cheval pénis de babouin et un peu d'herbe aussi bien choisi d'ailleurs le tout réduit en poudre mélangé à n'importe quelle liqueur que vous aimez bien alors le soir avant le dîner un petit verre ça c'est un produit aphrodisiac c'est le diagra africain je suis des souvenirs simplement dans notre marché Mais ce qu'on appelle les petits, qu'on appelle ici au marché des petits, ça y est à l'intérieur. Maintenant, vous venez pour aller voir. Donc alors, vous venez. Suivez-vous là-bas, pour moi, merci. Bonjour. Je crois que vous avez dit soin et bienvenue. Vous voyez. Suivez-vous. Donc alors, ici au couvent, ce que vous voyez dehors, ce sont des matières premières. Donc, ce qu'on appelle les marchés des fétiches, voici ce qu'on appelle les fétiches. Vous voyez. Donc c'est l'enfant du fétiché, ça le transformé en père en fils. Vous voyez. Son papa est dans le couvent du jour au Bénin pour faire certaines cérémonies. Donc c'est lui qui est la place de son papa actuellement dans notre marché. Donc on va ici pour commencer pour l'explication, on donne le nom. Pourquoi ? On fait la bénédiction suivante au nom, pour vous souhaiter en bonne chance. Longévité, du limbonneur, vous avez revenu encore au Togo à votre joie. En Dieu, pour le Bénédiction, nous avons au moins 6 puissances de la base des amélètes pour vous expliquer. C'est bon pour pour blanche, pour moi, l'asiatique, chrétien, musulman, pour tout le monde. Donc dans notre marché, nous sommes des magiers blancs ici. Et pourquoi tous les magiers ? Arrivés à la maison, on prenait, on mettait ça à la main gauche. Et après, on prend un peu de dos, on baisse ça à trois coups de dos là-dessus. On frottait ça deux mains comme ça. On prenait ça à la main gauche, on passe sur le fond comme ça. Une fois, deux fois. Donc troisième fois, le verticalement suit forme en forme de croix. Maintenant, on met ça sur l'oreille, on dormit avec ça. Tu vas bien dormir, pas de mauvais encrochements, pas de mauvais insomnie pour avoir une bonne mémoire, intelligence, bon sommeil, pas de mauvais rêve. Ça, c'est la feuille de l'ébène. Mais quand vous avez trouvé ça pour l'autre magie, c'est naturel. Ça, on a déjà préparé. Sinon, il y a beaucoup dans le parcours. Voilà. Et là, c'est le français qui est nommé le nom le Grigri. Donc c'est ça qu'on fait pour la Grigri, pour la chance. Et puis à l'intérieur, nous avons 41 plantes, les différents sortes de zèvres à l'intérieur. Nous avons les 41 plantes comme ça à l'intérieur. Quand on met ça sur le cou, comme ça, ça protège la santé contre les maladies. Et puis ça compte le poison et le drogue. Si vous en avez, suivez-vous et personne ne va poisonner jamais. Quand tu n'aimes pas prendre ça à coup, tu peux le prenez, tu vas rouler comme ça à la fin qu'on a roulé. Et après, tu peux mettre ça dans la poche ou toi dans le sac. Sous-titrage ST' 501